Passons au développement de la dissertation. Ce qu'on fait dans le développement, c'est répondre à la question de manière organisée. La manière la plus simple, c'est de répondre en deux parties. Oui, mais ou non, mais. Ça marche avec 99% des questions. Par exemple, est-ce que les chats sont sympas ? 1. Les chats sont sympas. 2. Mais, malgré tout, ils sont vraiment égoïstes, c'est fils de ch**. Est-on responsable de l'avenir ? 1. Oui, la planète, tout ça. 2. Mais seulement de ce qui dépend de nous quand même. Faut pas exagérer, si dans 100 ans ils se font la guerre, ça sera pas de ma faute. On peut aussi faire non, mais. Est-on responsable de l'avenir ? 1. Non, seulement du présent. 2. Mais, quand même, si on sait que ce qu'on fait détruit l'environnement. On dit oui, mais ou non, mais plutôt que oui, non. Pourquoi ? Parce que si vous faites 1. Les chats sont sympas. 2. Les chats ne sont pas sympas. Vous faites quelque chose de contradictoire. Et vous allez conclure comment ? Alors qu'avec oui, mais, vous pourrez conclure très clairement oui, les chats sont sympas, même s'ils restent égoïstes. Ça, c'est une vraie réponse qui en plus est nuancée. C'est ça le but de la deuxième partie, c'est de nuancer, de faire des réserves, de dire « Ah, quand même, il y a des fois où ? » pour montrer que c'est compliqué, que vous êtes un peu subtil. Maintenant, comment on les remplit, ces parties ? Il y a 6 étapes qu'on va répéter pour chaque partie. Mais d'abord, on saute deux lignes après l'intro, comme ça c'est clair sur la copie qu'on passe à autre chose. 1. Comment on commence ? On répond à la question. Ben oui, on vous pose une question, il faut y répondre. Je vous rappelle, on dit pas « je donne », on dit pas « oui ». Je pense que « oui, la vie est belle », on déchire la copie directe. Dites plutôt « on peut dire que la vie est belle ». Voilà, c'est facile, on reprend les termes de la question et on répond « ça va tout seul ». Mais maintenant, on va essayer de démontrer cette affirmation, d'expliquer pourquoi on a raison de dire ça. Pour ça, on ajoute une petite définition. Vous pouvez zapper ça si vous êtes pressé, mais faites-le si vous pouvez. Pas besoin de définir tous les termes dans l'introduction, ça sert à rien. Mais en début de partie, définir un terme, c'est bien. Le connecteur élégant que je vous propose, c'est « par X, on entend ici, blablabla ». Par exemple, on peut dire que la vie est belle. Par « belle », on entend ici, une vie globalement heureuse et agréable. Ensuite, 3, 4, 5, les arguments. C'est le cœur du devoir de philo. Expliquez pourquoi vous répondez comme ça à la question qu'on vous pose. En philo, on s'en fout des figures de style, on s'en moque de vos expériences incroyables. On n'a pas besoin d'émotions bouleversantes. On veut des arguments, on veut des raisons. Même votre réponse, à la limite, on s'en fout. Vous n'allez pas perdre deux points si le correcteur n'est pas d'accord avec vous. L'important, c'est de bien argumenter, de donner des raisons. On vous demande « la vie est belle », vous répondez « oui » ou non si vous voulez, ça dépend de votre degré d'optimisme. Mais ensuite, il faut expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Les raisons. Il faut en trouver trois par partie. Donc là, il faut se creuser un peu la tête pour trouver des idées. Pourquoi je trouve que la vie est belle ? Attention, on ne demande pas un exemple. La vie est belle parce que ce matin, il y a du soleil. On demande une raison générale de penser que la vie est belle. D'abord, on peut dire que la vie est belle parce que l'existence est variée. Il nous arrive plein de trucs différents. Ensuite, parce qu'il y a des expériences extraordinaires, comme quand on est amoureux ou quand on sort de prison pour la première fois. Enfin, parce que c'est limité dans le temps, qu'on sait qu'on va mourir et que ça, ça rend la vie encore plus précieuse et encore plus belle. Voilà, on a nos trois idées, nos trois arguments. Les trois soutiennent la même idée de base, à savoir que la vie est belle. La vie est belle parce que A, B, C. Avec des connecteurs à chaque fois. D'abord, ensuite, enfin. Quelle longueur, quelle longueur ! Quinze lignes pour chaque argument. Oh, mais comment je vais faire quinze lignes avec une idée ? C'est possible en développant l'argument en cinq étapes. Je reprends le premier argument. On a dit, est-ce que la vie est belle ? Ça, c'est le sujet. Oui, elle est belle. Ça, c'est notre grand 1. Parce qu'elle est variée, ça, c'est notre premier argument. Maintenant, comment on fait quinze lignes avec ça ? La vie est belle parce qu'elle est variée. Premièrement, on donne l'idée. D'abord, on peut dire que la vie est belle parce que l'existence est variée, qui nous arrive plein d'expériences différentes. Ensuite, on reformule l'idée. Ça veut dire quoi ? On redit la même chose avec d'autres mots. Autrement dit, c'est la variété des expériences, la diversité de ce qui nous arrive dans notre existence, qui fait la valeur de la vie. Ensuite, on définit un terme. Et si possible, on le différencie d'un autre qui ressemble, qui est proche. On adore faire ça en philosophie pour être précis. On reprend le même connecteur que tout à l'heure et ça nous donne une différence entre multiplicité et variété. Par diversité, on entend ici non seulement la multiplicité des expériences, mais aussi et surtout leur variété. Le fait que l'on peut vivre des choses très différentes, fréquenter des milieux très différents. Ensuite, on donne un exemple. C'est-à-dire vraiment un cas particulier, un cas. Ici, j'utilise un personnage d'Alexandre Dumas, mais vous pouvez aussi parler de Bouloir ou de votre grand-mère. Même si bien sûr, Alexandre Dumas, c'est plus stylé. C'est ainsi qu'Edmond Dantès, par exemple, héros du livre d'Alexandre Dumas, le Comte de Montecristo, a connu une vie difficile, mais variée, parsemée de victoires et de malheurs. Enfin, vous faites le lien entre l'exemple et la question qu'on vous pose. En quoi Edmond Dantès, ça nous aide à prouver que la vie est belle ? Ce cas montre bien à quel point une vie humaine peut être riche en aventures. On peut dire qu'une telle vie est belle, même si elle est souvent malheureuse, parce qu'elle est riche et variée. Et voilà pour le premier argument. Vous pouvez retrouver le texte dans la description. Ensuite, retour à la ligne et alinéa, mais sans sauter de ligne, et on passe au deuxième. De plus, il y a des expériences heureuses extraordinaires. Essayez de faire 15 lignes avec ça. Pour le dernier argument, on peut faire pareil, mais pour avoir un peu plus de points, on peut utiliser une référence philosophique. C'est-à-dire un nom de philosophe, plus le nom de son livre, plus son idée qui a un rapport avec ce que vous dites. J'ai commencé une série de Talaref avec des mini-vidéos d'une minute, une minute trente, un nom, un nom de livre, une idée. Les citations, ça peut aider, mais c'est moins important que les références. Essayez d'avoir au moins une référence philosophique dans votre copie. Ça veut dire que votre troisième argument, au lieu que ce soit vous qui y pensiez, c'est quelqu'un qui l'a fait, un philosophe qui a donné une idée qui peut servir pour montrer que la vie est belle. Après, c'est le même modèle, vous reformulez, vous définissez un terme, vous trouvez un exemple, vous faites le lien. Enfin, sixièmement, ajoutez une phrase qui reprend la question pour montrer au correcteur que même si vous êtes parti un peu dans des délires, vous n'êtes pas hors sujet. On peut donc dire que la vie est belle. Pour finir le 1, il est possible d'ajouter 7, une transition, avec un connecteur comme « cependant » et un contre-exemple. « Cependant, que penser des maladies qui rongent les os et nous plongent dans des douleurs infernales ? » Le but, c'est de relancer la question, pour ne pas qu'on s'endorme en se disant que c'est fini. Puis, vous sautez deux lignes, et c'est reparti pour le grand 2, sur le même modèle. S'il est vrai que la vie est belle, on peut malgré tout remarquer que cette beauté est relativisée par la douleur et la frustration qui touchent absolument tous les humains. Par « frustration », on entend ici « blablabla », etc. Voilà, c'est pas si dur, mais il faut s'exercer pour que ça soit logique et assez développé. À bientôt.